Les propriétaires pourront exiger des augmentations de loyers à concurrence de 3%. Pour un loyer de 1000 francs, cela représente 30 francs de plus par mois. En tant que locataire, si vous recevez un courrier de la gérance immobilière, plusieurs conditions doivent être respectées, relève l'avocate de l'association de défense des locataires Asloca Bienne. La première chose à vérifier, c'est si l'augmentation de loyer a été formulée à travers une formule officielle du canton. C'est la seule manière de rendre une augmentation de loyer valable. Si elle est faite par téléphone ou par simple courrier, elle est nulle. Le locataire peut écrire au bailleur pour lui dire que l'augmentation de loyer est nulle et qu'il ne l'accepte pas. Si une augmentation de loyer est notifiée, les locataires doivent vérifier le taux d'intérêt de référence dans leur contrat de bail. Si c'était il y a par exemple 20 ans, le taux d'intérêt de référence était peut-être à 2%. S'il n'y a pas eu d'augmentation de loyer depuis lors, actuellement le bailleur ne peut pas augmenter le loyer au motif du taux d'intérêt de référence parce que celui indiqué dans le contrat de bail est déjà supérieur à celui qui vient d'augmenter actuellement à 1,5%. Si le taux d'intérêt de référence est déjà à 1,5% et que la gérance immobilière notifie une augmentation de loyer, les locataires doivent agir. Et à ce moment-là, le locataire doit impérativement faire opposition à cette augmentation de loyer via l'autorité de conciliation dans les 30 jours. S'il ne le fait pas dans les 30 jours, qui suivent la réception de cette formule officielle, c'est trop tard, il n'a plus rien à faire, l'augmentation du loyer est due. Depuis l'introduction du taux d'intérêt de référence en 2008, le taux n'a fait que baisser. Mais selon la SLOCA, seuls 30% des locataires ont réussi à demander et obtenir une baisse de loyer.